Musique Je vais juste mentionner que mon labo a été créé par ce monsieur qui est ici aussi, Maurice Lévy, qui a fait beaucoup de choses en France. Et en particulier, il a créé ses laboratoires de physique théorique et haute énergie à Paris 6 avant et maintenant à Sorbonne Université. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner une idée un peu superficielle, mais j'espère que ce soit compréhensible, des types de problèmes qui nous intéressent. Nous, les physiciens, les statisticiens, on nous appelle, ou même des gens de la matière condensée. Donc, le même type de groupe de scientifiques qui sont maintenant ici à l'Institut, en train de discuter des problèmes un peu différents de ceux que je vais vous présenter, mais qui sont de toute façon reliés. Et j'espère que la présentation soit accessible à tout le monde. Je suis aussi très ravie de voir qu'il y a des enfants. Donc, ça, c'est génial qu'il y ait des jeunes qui puissent, voilà, aimer, j'espère, ce type d'histoire et qu'éventuellement puissent faire la recherche comme nous. Une profession très belle et avec laquelle on s'amuse beaucoup. Donc, ça, c'est important à dire. Peut-être qu'on n'est pas riches, mais certainement, on est très content d'aller travailler. Voilà, on n'arrête pas, on n'a pas des horaires, on va dîner, on part des physiques. Enfin bon, on est très content de faire ce qu'on fait. Donc, laissez-moi commencer par la partie optimisation computationnelle, parce que c'est la plus facile, je pense, et la plus intéressante en ce moment à discuter. Donc, je vais commencer par vous donner un petit exemple. Donc, ça, c'est un problème facile. On va considérer un problème où il y a trois personnes, donc il y a vous, Jean et Marie, et qui vous décidez d'aller dîner ensemble. Et il se trouve que vous aimez bien tout le monde. Donc, tous les pères sont en amitié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Donc, vous allez dîner, vous êtes très heureux, vous passez une belle soirée. Je vais associer des nombres, parce qu'après, il y aura une quantité que, comme mathématicien ou physicien, on va vouloir étudier, associé à ce type de problème. Donc, je vais associer un nombre, tout simplement, moins un pour les couples qui s'aiment bien. Et donc, comme il y en a trois couples ici, qu'on peut former parmi les trois personnes dans les groupes, et tout le monde est content avec tout le monde. Donc, il y a moins un pour vous et Marie, un moins un pour vous et Jean, et un moins un pour Marie et Jean. Et si j'additionne les trois, je trouve moins trois. Donc, je suis en train de créer une règle, de donner une règle, que je vais utiliser un peu plus tard, qui est très simple pour le moment, et qui consiste à ajouter un moins un si la paire est heureuse, on s'entend bien, et donc s'il y a un petit cœur là, entre les deux noms. Or, maintenant, imaginez une situation dans laquelle vous êtes aussi trois, mais il se trouve que Marie et Jean ne s'entend pas bien, ils ne sont pas contents entre eux, et que vous, quand même, allez dîner ensemble, les trois. Donc, avec ma règle, je vais associer un moins un à vous et Marie, un moins un à vous et Jean, mais j'associe un plus un à Marie et Jean. Donc, si maintenant j'additionne ces chiffres, je trouve moins un. Donc, j'ai généralisé un peu ma règle, et j'ai pris, je fais les calculs, et j'ai trouvé un résultat différent. Et non seulement le résultat de mon calcul, de ma somme, est différent, il est plus grand, le résultat, il est plus élevé. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'introduire une quantité, une fonction, en fait, qu'on appelle fonction de coût, qu'on va généraliser à des problèmes plus compliqués que celui-là, et que typiquement, ces fonctions de coût qu'on construit vont prendre une valeur basse, la plus basse possible, si tout va bien, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de frustration. C'est un autre mot-clé qu'on utilise dans le contexte des systèmes complexes, des problèmes d'optimisation que je suis en train de commencer à discuter. Et ici, dans cet exemple, vous voyez que le dîner conflictuel met donc comme résultat, pour ma fonction de coût, une valeur plus élevée du dîner heureux. Est-ce que ça va, pour l'instant ? Oui ? OK. Donc, maintenant, je vais compliquer un tout un peu ces problèmes. Ça va être très similaire, mais ça va être un exemple du type de problème qu'on étudie en mathématiques d'optimisation et aussi en physique. Donc, je vais modifier un tout un peu la proposition pour pouvoir élargir le nombre de commensales. Je ne sais pas si le mot commensale existe en français, mais vraiment, le nombre de gens qui vont aller dîner ensemble. Donc, imaginez maintenant que, comme je sais qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas trop entre elles, je vais essayer de diviser mon groupe en deux. Donc, il y a trois cas. Le premier cas, c'est vous et Marie sortent ensemble, et comme vous vous aimez bien, ça va très bien, et Jean, on le laisse à côté. Donc, le résultat de ce couple-là, c'est un moins un. Vous et Jean aussi, moins un. Mais Marie et Jean, s'ils sortent ensemble, il y a le plus un. Il y a les problèmes, il y a la frustration, il y a les dîners conflictuels. Donc, là, j'observe que pour cette nouvelle situation de dire, bon, on va faire ce dîner ensemble deux et laisser l'autre d'à côté, j'ai deux solutions de configuration des possibilités qui sont bonnes, qui sont optimales, et il y a une autre qui est mauvaise. Donc, maintenant, si je considère ce résultat moins un, moins un ou plus un, comme le résultat de la fonction des coûts associés à ce nouveau problème que je suis en train de regarder, il y a deux solutions qui sont optimales et qui me donnent la valeur la plus petite, moins un, et il y a une qui n'est pas bonne, qui ne minimise pas, ne donne pas la valeur minimale de la fonction des coûts, mais donne un plus un. Or, maintenant, on va essayer de complexifier un peu les problèmes, au sens qu'on va considérer plus de monde. Il y a plus de gens qui sont dans un groupe et qu'on veut faire la même chose qu'avant. Donc, on va diviser ce groupe de six filles et garçons, disons, en deux groupes, parce qu'il y aura des cas, des amitiés et des non-amitiés entre les jeunes qui sont dans l'exemple ici. Or, maintenant, vous voyez qu'il y a six personnes et il y a beaucoup de flèches. Quelles sont les flèches ? Les flèches sont les interactions, si vous voulez, ou les degrés d'amitié ou non-amitié qu'il y aura entre chacun des membres de ce groupe de six personnes. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup de flèches. On peut les compter. En fait, il y a 15 flèches. Et dans les cas où il y en a six enfants, voilà, six enfants, et il y a cinq flèches qui sortent de chaque enfant. Et au total, il y a 15 connexions. Dans tous les cas que je vais discuter aujourd'hui, les amitiés vont être réciproques. Au sens que si cette fille aime cette fille, cette fille aime la fille précédente. Ce n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Il y a des problèmes un peu plus généraux où les relations ne sont pas réciproques. Mais bon, pour simplifier l'histoire, faisons-le être réciproques. Donc, comme il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de possibilités. Et un autre mot-clé qui apparaît souvent dans la description de ce type de problème est complexité. Et la complexité augmente. Prenez le mot complexité pour l'instant dans la façon intuitive que vous connaissez. C'est simplement que le problème devient plus compliqué. Donc, là, j'ai mis six enfants et j'ai mis des couleurs sur la flèche et j'ai mis deux cœurs ou des poignets qui pointent vers le bas selon ce que les pères s'aiment ou ne s'aiment pas. Et j'ai mis, encore pour simplifier, dans ce cas-là, exactement la même... Non, pas exactement parce qu'il y en avait 15, mais voilà, à peu près la même, sauf en quantité de lignes rouges que de lignes noires. OK ? Donc, grosso modo, dans cet exemple, moitié-moitié, c'est un bien ou se déteste réciproquement, dans les deux sens, comme je disais auparavant. Et maintenant, je vais poser une question similaire à celle que j'ai posée, la deuxième question que j'avais posée, c'est-à-dire, je vais diviser ces groupes d'enfants en deux, de tailles identiques, donc trois et trois, pour faire deux fêtes séparées, en essayant de minimiser les couples qui ne les aiment pas, qui sont dans le même groupe. OK ? Donc, je vais faire je répète deux fêtes, en divisant les groupes de manière égale, même nombre d'enfants d'un côté et de l'autre, et je vais simplement minimiser le nombre de signes comme ça, qui tombent dans le même groupe. Donc, par exemple, je peux couper par une ligne horizontale bleue, comme ça, et dire que je vais faire une fête avec les trois qui sont en haut, et une autre avec les trois qui sont en bas. Mais je dois regarder combien de flèches de couleur noire sont restées en haut, et combien de flèches de couleur rouge sont restées en bas. Et je vais couper tous les liens qui joignent les hauts et les bas. Donc, voilà. ce que je vais faire, c'est essayer cette configuration, cette possibilité de coupage en deux des enfants que j'avais auparavant. Et là, je m'aperçois qu'avec ce choix que j'ai fait au hasard, c'était le plus simple du point de vue des dessins, de tracer une ligne horizontale, je me rends compte qu'il y en a deux pouces en bas qui sont restées dans la partie haute, et seulement en cœur, et de même dans la partie basse. Donc, ma partition, appelons-la partition, est très mauvaise. Parce que, voilà, il y aura beaucoup de frustration, certainement, dans cette fête, comme dans l'autre. Et si je répète mon calcul des fonctions de coup que j'avais fait auparavant, j'aurais ici un moins un, j'aurais ici un plus un, et un autre plus un. Donc, dans le groupe d'anneaux que j'appelle A, j'ai comme résultat un plus un, donc c'est mauvais, c'est positif, c'est assez élevé. Et en bas, voilà, même chose, en fait, parce que c'est le même nombre de pouces en bas que de cœur. Donc, c'est ce choix de coupage de partitions du groupe en deux est mauvais. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas très bon. OK, mais maintenant, je vais dire, OK, essayons un autre. J'avais fait le coupage horizontal comme ça, et je calcule, et ça ne va pas. Mais maintenant, je peux essayer de couper d'autres façons. Donc, par exemple, avec la ligne diagonale plus fine, comme ça, la ligne diagonale plus fine, comme ça. Mais il y a d'autres options aussi que je n'ai pas dessinées parce que le dessin devenait un peu trop compliqué ou trop plein de choses. Donc, par exemple, je vais prendre ce deux-là avec celle-là, celle-là avec l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités à prendre en compte. Donc, on peut essayer de les essayer tous, tous les coupages possibles, toutes les partitions, et à chaque fois calculer la fonction des coups, voir combien de cœurs et de pouces en bas. il y en a pour chacune des possibilités. Dans ce cas-là, on peut le faire, ce n'est pas trop compliqué, mais si le nombre de personnes augmente et augmente et augmente devient plus grand, ça devient trop difficile, trop lourd du point de vue des calculs. Il y a trop de possibilités. Et typiquement, je mets juste un mot technique ici en bas en gris, et typiquement, ce type de problème nécessite, si on veut faire une élimination complète, donc regarder toutes les possibilités, tous les nombres de possibilités vont être des fonctions, des nombres très élevés avec le nombre de gens qu'il y a dans les problèmes qu'on veut étudier. Juste un mot technique. Donc, tout de suite, rapidement, quand on met plus de gens, ça devient un problème difficile à résoudre. Difficile à résoudre même au point de vue que si on le met dans l'ordinateur, ça va être difficile à résoudre. Or, une petite parenthèse mathématique pour vous donner une idée du genre d'équation, du genre de symboles mathématiques qu'on utilise et comment on peut écrire la fonction des coûts de laquelle j'ai parlé. avec des symboles mathématiques et comment elle va réapparaître de façon similaire, pas identique, mais très similaire dans le contexte de vert et dans le contexte des trous noirs aussi. Donc, une parenthèse, une seule équation et très rapidement, je vais revenir au dessin. Dans l'exemple ça s'appelle partitionnement graphique ou fractionnement de groupe, le problème que je venais de décrire, on a une personne, donc n est égal à 6 dans l'exemple que j'avais donné, je peux mettre une étiquette à chaque personne et l'appeler I égale à 1 si c'est Marie, 2, si c'est Jean, 3, si c'est vous, etc. Donc, on met une étiquette qui prend des valeurs entre 1 et le nombre total de personnes que vous avez et chaque personne se met une étiquette avec un nombre dessus. Et après, il y avait on aime ou on n'aime pas l'autre. Je dis que dans le dessin que j'avais fait, il y avait à peu près la moitié de aime ou n'aime pas. Dans ce type de problème, souvent, le choix de aime ou n'aime pas se fait au hasard. Évidemment, si vous avez un groupe de personnes, ça ne s'est pas fait au hasard. Il y a des sentiments, il y a des goûts, etc. Mais dans la version mathématique qu'on aime nous étudier, les associations de aime ou n'aime pas on les fait au hasard, au sens qu'on tire une monnaie, une pièce de monnaie et selon que c'est les deux ou ce qu'il y a derrière, on met un cœur ou le pouce qui va vers le bas. Et les interactions pour écrire mon équation, je vais associer un plus un à m et un moins un à n'aime pas. Et les interactions, je vais les appeler avec ce symbole J, avec deux labels. Donc ça, c'est les labels, par exemple, égale à un si c'est Marie, égale à deux si c'est Jean. OK ? Ça va ? S'il y a des questions, s'il vous plaît, arrêtez-moi au cours de route. Oui ? Non, parce que je vais mettre dans mon équation par convention un moins de 20. Ça, c'est par habitude. Mais oui, c'est par habitude, il y a le moins de 20. D'autres questions ? Oui. Oui. Ah, c'est le même indice que le i. Donc lui, il va aussi de 1 à n. Oui, j'aurais dû mettre i,j ici. Et c'est le même, c'est aussi une étiquette. Et donc, c'est l'étiquette d'une personne et de l'autre. Oui, merci. D'autres questions ? Et maintenant, je vais associer un plus 1 à toute personne qui est dans le groupe A et un moins 1 à toute personne qui est dans le groupe B. Donc, cette partie-là, c'est la partie qui va me dire comment est la configuration des personnes, comment je sépare mon groupe en deux tandis que celle-là, c'est fixe, ça, ça ne change pas, c'est donné par mon problème, c'est le sentiment entre les couples des personnes qui s'est prédéterminé et on ne les change pas. Donc, voilà l'équation, elle est moche, mais bon, je voulais vous la montrer quand même. Donc, la fonction des coûts, c'est C, qui est par coût, et donc, regardons ici. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Ça, c'est la condition de construire des groupes d'égale taille parce que, peu importe qui sont les plus 1 et qui sont les moins 1, si je veux qu'il y ait la même taille dans les deux groupes A et B, il faut que tous s'additionnent à 0. Donc, ça, c'est une somme, ce symbole-là représente une somme et la somme des plus 1 et moins 1 en A et en B doit être égale à 0, toujours, pour n'importe quelle partition de mon groupe en 2. Donc, ça, c'est une condition. Et puis, après, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi de me montrer une équation mais je voulais le faire, une fonction, je vais expliquer ce que c'est une fonction dans une seconde, mais il y a ce J, I, J qui apparaît ici, que c'est le sentiment d'amour ou de haine entre les couples et cette expression ici, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne les pères qui vont être dans le même groupe. Donc, ça, ça va être égal à 1 si SI est égal à SJ est égal à 1 et aussi, il va être égal à 1 si SI est égal à SJ est égal à moins 1. Donc, bon, ça a l'air un peu affreux pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces expressions mathématiques, mais c'est juste pour vous donner une idée du type de choses qu'on écrit et, bon, les, oui, voilà, comment ça se voit. Et donc, le problème qu'on doit résoudre, c'est pour des couplages, on les appelle couplages, pour des J-I-J ici qui sont prédéterminés, c'est le sentiment entre les gens, trouver qui sont les SI et J qui vont minimiser cette expression. OK ? Donc, ici, il y a de plus ou de moins 1 prédéterminé et ici, on doit trouver les S, I et J qui rendent cette fonction la plus petite, qui donne la valeur comme résultat le plus bas. Et ça, quand, ici, on somme sur beaucoup de couples, ça c'est en addition sur tous les possibles couples, et, bon, ça devient un problème difficile. OK, je saute mon équation et maintenant, je deviens au dessin et je pense que ce que je viens de dire va être plus clair. Donc, qu'est-ce qu'une fonction pour commencer ? Imaginez que vous avez une montagne russe et une montagne russe sur une ligne. Je crois que cette photo, je ne sais pas, ça a l'air d'être vraiment sur une ligne. Donc, des pics, des hauts, des bas, des différents hauteurs sur une ligne. Donc, ça, c'est une représentation de la montagne russe qui est ici sur cette ligne. Donc, la position horizontale ici, c'est ce qu'on appelle une variable. Et la hauteur, c'est la fonction. Donc, la fonction, c'est ce dessin-là qui vous dit combien est grande C pour chaque position horizontale. Donc, si je reviens sur la montagne russe, ici, la valeur de C est très haut, ici, la valeur de C est très bas, ici, c'est très haut, ici, c'est très bas, ainsi de suite. Donc, sur cette fonction, il y a des objets qu'on appelle un minimum, donc, comme dans la montagne, le bout d'une vallée, il y a la montagne à côté qui est un peu plus haute que le bout de la vallée, après, il y a une autre vallée, après une autre montagne, après une autre vallée la plus basse dans ce dessin, puis il y a un col, comme dans la montagne, il y a un col pour passer donc, pardon, donc où le dessin devient plat et puis ça monte encore. Donc, quand je dis que je voulais trouver une assignment, comment dire, une bon, des valeurs des SI, quand j'avais dit avant que je voulais trouver qui étaient les SI, plus ou moins un, qui rendaient cette fonction minimale, ce que j'étais en train de dire, c'est que la fonction des coûts que j'ai présentée auparavant est quelque chose de ce genre-là, avec des minima, des maxima, des cols, mais en fait, elle n'est pas seulement une fonction d'une seule variable, elle est une fonction de beaucoup de variables, de N variables, de tous les SI. Donc, je dois imaginer qu'il n'y a pas une montagne russe sur une ligne, mais il y a une montagne russe sur un plan, mais un plan qui est énorme aussi, en nombre de dimensions. Donc, je ne peux pas le dessiner, ce n'est pas possible. on ne peut pas faire des dessins de géométrie en dimensions élevées plus que 3 et encore, parce que c'est bien difficile aussi de dessiner au tableau. Donc, la chose que je devais minimiser auparavant correspondait à trouver qui était la position qui correspond au minimum le plus bas, le plus profond. Et ça, c'est un problème très difficile pour le genre de problème qui nous intéresse. Donc, la question, c'est quel est le but avec la fonction coût ? C'est d'essayer de trouver la valeur X-min, mais comme je l'ai dit, c'est pour l'autre problème où il y en a beaucoup de variables, pas seulement une seule. Et donc, en conséquence, il y aura un paysage que je vais vous montrer un peu plus tard dans un sketch qui aura beaucoup de maximas, beaucoup de minimas, beaucoup d'écoles, beaucoup de plateaux, une structure très compliquée. Donc, comment peut-on se déplacer sur ces paysages pour trouver, pour arriver à trouver ces X-min ? Imaginez que je vais me déplacer sur ce paysage en plaçant une bille ou un ballon. Je place un ballon ici, par exemple, parce que comme je ne sais pas où est le minimum, où se trouve le minimum, je me place à l'extrême de ma fonction, je place un ballon ici et je le laisse tomber. Imaginez que le ballon, bon, il y a comme un ballon normal, il ne va pas continuer comme un fou, il y a aussi un peu de friction du terrain qui va commencer à l'arrêter un peu. Donc, il va descendre, il va s'arrêter un peu, mais imaginons qu'il est tel que, ça arrive ici. Imaginons que ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ce n'est pas le bon minimum, celui-là. Le bon minimum est celui-là. mais pour arriver là, il doit monter. S'il y a un peu de friction, il ne va pas y arriver. Il va être bloqué auparavant ici, peut-être là, mais bon, cette barrière est haute, donc il ne va pas arriver à la passer. Par contre, si je remarque le ballon de l'autre côté, ben oui, parce que le laissade, il ne va pas l'arrêter. Il va arriver là. Donc, pour arriver, si on ne sait pas trop où se trouvent le minimum, on ne sait pas trop d'où commencer et on ne sait pas trop comment bouger sur ce paysage pour aller trouver le minimum. Évidemment, si on sait la solution, on se place là et c'est fini, on a trouvé la solution. Mais en particulier, on ne la connaît pas auparavant, n'est-ce pas ? Donc, ce que les algorithmes qu'on peut écrire dans les ordinateurs vont faire, c'est grosso modo le plus simple, faire ce que je viens de vous dire, en fait, laisser tomber les ballons, mais bon, si on les laisse tomber et seulement les laisse tomber, il va finir là. Donc, il y a des astuces pour essayer de passer sur les barrières qui sont proches et puis peut-être avoir la chance d'arriver au bon minimum. Absolue, les globales. Mais ça, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident de comment écrire les algorithmes qui vont savoir ce qu'il faut faire pour passer les barrières. Donc, là, je vous donne un peu une idée de comment ces problèmes deviennent compliqués et quel type de procédures numériques on peut utiliser pour les résoudre. Je vais vous donner un exemple concret de cette procédure de passer sur la barrière un peu plus tard dans le contexte de la physique. Donc, pour conclure cette partie des paysages, comme le dessin de la montagne russe que j'ai fait auparavant, c'était sur la ligne. Mais comme je vous ai dit, il y en a beaucoup de ce qu'on appelle degrés de liberté ou variables dans les problèmes intéressants. Et donc, ici, il y a beaucoup de directions que je ne peux pas dessiner. Je ne dessine que deux dans ce dessin. Et après, dessus, il y a un paysage très rugueux, très accidenté, avec plein de vallées, plein de montagnes, quelques régions plates. Il y en a tout, là. Et si le minimum absolu est là et qu'on commence notre balade ici, bon, pour arriver là, c'est compliqué. Il faut trouver le meilleur chemin pour y arriver parce que l'idée, c'est de trouver le chemin le plus court pour arriver et qui prend moins de temps. Donc, où le temps, c'est le temps de calcul numérique, c'est très difficile. donc, du point de vue de l'optimisation computationnelle, la question importante, c'est comment trouver des algorithmes efficaces, donc rapides, qui ne prennent pas beaucoup de temps de calcul pour atteindre le minimum absolu de cette fonction. Est-ce qu'il y a des questions ici ? Ok, donc maintenant, la physique. Donc, la physique, comme vous le savez, il y a différents états de la matière et, donc, je prends l'exemple de l'eau, ici, il y a trois états bien connus, qu'on connaît tous. Donc, on peut avoir la glace, on peut avoir de l'eau comme bois et on peut avoir la vapeur. Il y en a plus d'états pour l'eau, mais les plus connus sont ces trois-là qu'on les côtoie tous les jours. Or, si on va regarder à l'intérieur de l'eau et on va regarder les molécules qui sont ici, pour faire simple, en fait, j'ai pris ce dessin d'Internet, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est des sphères, évidemment, ce ne sont pas des sphères, les molécules d'eau, mais peu importe. Donc, les molécules, les constituants, on les dessine ici, on les montre ici comme des petites sphères. Donc, dans les gaz, ils sont un peu partout, il y a des propriétés macroscopiques, évidemment, du gaz, comme quoi le gaz n'a pas une forme fixe, c'est le conteneur, qui va les contenir, justement, c'est facile à compresser, ils coulent, bon, ils occupent beaucoup d'espace. Les liquides, si on les regarde d'un point de vue microscopique, on va voir que les billes ne sont pas ordonnées, sont désordonnées, ils occupent moins d'espace que celui-là, il est souple, il peut couler. par contre, les solides, c'est bien ordonné, c'est cristallin, cristallin, les structures sont cristallines, et donc, bon, il y a une structure régulière formée par les constituants du solide. Et l'eau, on va la trouver dans la vapeur, les liquides qu'on boit et la glace. Donc, tout ça, c'est connu et on le voit le jour au jour. Or, comment on peut faire ce qu'on appelle une modélisation de ce type de situation ? Juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait en physique, parce qu'auparavant, c'était plutôt les maths et l'algorithmique. Donc, la façon, on essaye en physique toujours de faire des modèles les plus simples possibles, de garder ce qui est important et suffisant pour décrire ce qu'on veut décrire. Donc, les molécules d'eau, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des sphères, mais peu importe, imaginons que ce sont des sphères. Et les interactions, donc, elles vont se voir, ces particules, n'est-ce pas ? Et elles vont vouloir être ensemble ou être lointaines. Elles vont avoir des interactions entre elles, un peu comme les enfants auparavant. Et donc, d'une façon très, très simple, on peut simplifier on peut imaginer que les interactions entre ces particules, c'est comme des ressorts. C'est comme si les particules étaient attachées avec des ressorts. Donc, si j'en ai deux seulement, attachées par des ressorts, et donc, si je comprime mon ressort, les particules vont essayer de s'éloigner, n'est-ce pas ? Le ressort va les pousser à part. Donc, l'interaction est répulsive. Si, par contre, j'ouvre mon ressort, je tire mon ressort, elle va essayer de les mettre plus proches aux sphères et l'interaction va être attractive. Il y a une position idéale de la distance où la force est nulle et les billes ne vont pas bouger, elles sont contentes de ces distances-là, décidées par les ressorts. Or, ça, c'est un exemple où je pense à deux billes en interaction avec un ressort. Imaginez que vous en avez beaucoup et qu'un corps interagisse par paire, comme les enfants, avec des forces qui ressemblent un peu à ce que je viens de décrire ici avec les ressorts. C'est-à-dire que les forces sont répulsives si elles sont proches, elles sont attractives si elles sont loin, mais bon, il y en a beaucoup de particules, il y en a beaucoup d'interactions et il y a beaucoup de messages différents que chaque particule sent dû à tous les autres, à toutes les autres. Donc, ces problèmes deviennent aussi difficiles. Et sous certaines conditions, on peut trouver avec ce type de modélisation les états solides, les états liquides, les états gazeux que j'avais décrits auparavant. Mais il y a aussi des conditions, par exemple, si on met ce type de particules dans un volume et on comprime et on fait des choses qui ne sont pas très bizarres comme procédure, on trouve ce qu'on appelle des phases vitreuses qui ne sont pas ni solides, ni liquides, ni gazeuses. C'est des choses différentes. Et les verres, vous les connaissez, n'est-ce pas ? Il y en a des verres modernes, très beaux, très propres. Ici, à droite, il y a des verres anciens. Donc les gens savent faire des verres depuis très longtemps. Donc les verres sont ces objets, ces matériaux, ces phases de la matière qui sont rigides parce qu'ils ne vont pas couler rapidement. Les verres de la fenêtre, elles ne vont pas disparaître. Donc il est là, il est rigide. Mais si on regarde au microscope, il est désordonné. Les particules ne sont pas dans une structure cristalline comme dans les cristaux visuelle. Donc c'est un espèce de mélange. C'est un truc entre liquide et entre solide selon comment on les regarde et selon ce qu'on veut faire avec. Donc c'est une différente phase de la matière qui intéresse pas mal d'entre nous parce qu'elle est difficile à décrire, elle est difficile à comprendre. Et juste pour vous montrer, il y a aussi des expériences dans le contexte des verres parce qu'on fait la physique et comme une de nos participantes aujourd'hui nous a rappelé, la physique est une science expérimentale. Donc, par exemple, on peut définir quelque chose qui est grosso modo un thème d'écoulement, grosso modo, pas exactement, mais un thème sur lequel, pour simplifier, le verre va couler et on voit que le matériel va couler. On voit que ce thème croit énormément quand, par exemple, on refroidit notre système. Et donc, ici, on serre les liquides où ça coule et ce thème est très petit. Après, on commence à croire et ça croit énormément et ici, c'est tellement long que ça ne coule plus. Et ici, on rentre dans le verre. Donc, c'est le même, par exemple, pas dans cet exemple que je montre dans la figure, mais avec de l'eau, on peut aussi créer des verres, d'eau, sous conditions de pression très spéciales et de température aussi. Donc, voilà, il y en a plein d'expériences et la difficulté du point de vue de la physique, c'est, par exemple, de trouver une formulation qui permet de décrire ce point et trouver une courbe qui va en dessous des points et qui la représente de façon précise. Donc, le point, c'est des points expérimentaux et la ligne, c'est quelque chose qu'on trace dessus pour décrire comment le point se comporte. Mais on n'a pas de théorie parfaite pour décrire ce qui se passe avec ce point-là. OK ? Donc, le verre, c'est bizarre. Le verre, on ne le comprend pas complètement et il y a pas mal de gens qui s'occupent de ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre question qui ressemble beaucoup à la précédente et j'ai mis ici une vache sphérique. Pourquoi ? Parce qu'en physique, on dit toujours qu'on aime faire des modèles de vaches sphériques, c'est-à-dire les modèles encore simplifiés le plus possible. Donc, j'oublie maintenant les particules. Il n'y a plus de particules, il n'y a plus de ressorts. J'oubliais complètement ça. Je sors complètement de la microscopie du problème que je vais décrire. Mais j'écris une fonction coup. OK ? J'écris une fonction coup qui ressemble pas mal à celle que j'avais présentée auparavant. C'est un saut conceptuel du point de vue qu'on oublie les détails de la réalité et on s'amplifie encore plus. La fonction coup, pourquoi elle ressemble à la précédente ? Parce qu'il y a des couplages qu'on prend aussi avec une pièce et on les prend plus ou moins d'un. Et il y a des variables qui plaignent des valeurs plus ou moins d'un. mais il y en a quatre. Pourquoi quatre ? Il aurait pu y avoir trois, mais je préférais mettre quatre pour la suite. Et pourquoi pas deux comme auparavant ? Avec deux, ça ne marche pas. Donc avec quatre, ça marche. Pour décrire, ça marche, ça donne une représentation acceptable de ce que le verre, comme ce que je vous ai montré auparavant, font. Donc ça, si vous voulez, ça représente l'écouplage entre ces variables qui maintenant n'ont rien à voir avec les vraies particules du liquide, enfin de l'eau. Ici, il y a une somme sur tous les indices qui vont aller de 1 jusqu'à n. n, c'est très grand, c'est le nombre de particules que vous avez. Mais bon, c'est assez éloigné du problème réel du point de vue microscopique. Et pourtant, ce type de modèle arrive à décrire pas mal de propriétés comme mesure expérimentalement ou avec des simulations numériques de vraies particules en interaction et avec beaucoup de détails de la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de similaire ce type de problème à l'autre que je vous ai montré auparavant ? Les paysages accidentés. Donc, lui aussi a un paysage qu'on peut associer à cette fonction coût qui a beaucoup de minima, beaucoup de maxima, beaucoup de zones plates. Et le problème ici, c'est trouver, par exemple, le minimum absolu, ça pourrait être le cristal. Mais avec préparation du liquide sous pression de température particulière, on peut tomber ailleurs et c'est ailleurs, c'est le verre. Et voilà. Et donc, on peut imaginer des procédures expérimentales qui pourraient nous faire éviter le verre et aller au cristal ou aller vers le verre mais avec un verre qui ait des propriétés particulières. Donc, dans la métallurgie ou dans la préparation de verre industriel, c'est une question importante quand même parce qu'on peut vouloir avoir des propriétés macroscopiques très spécifiques pour avoir, par exemple, le verre qui font la pyramide du Louvre. Donc, c'est des verres de Saint-Gobain qui ont des propriétés hyper spéciales qui ont été fabriquées avec des procédures hyper compliquées pour avoir les propriétés de transparence, conductivité thermique, enfin, tout cela. Donc, comment atteindre le minimum absolu en physique ? Ce serait le cristal mais il y a d'autres régions de ces paysages compliqués qui sont aussi intéressantes qui correspondent au vert. Et voilà, et donc, grosso modo, du point de vue de cette description, c'est le même type de problème du problème d'optimisation computationnelle que je vous avais montré auparavant. Ok, ça, je vais le sauter. Donc, on m'avait demandé de mentionner Giorgio, donc Giorgio Paris a eu le prix Nobel en 2021 pour ses travaux reliés à l'étude de ces paysages que je vous montre auparavant, c'est-à-dire de ce qu'il a fait au années 70, à la fin des années 70, il a développé une méthode mathématique pour étudier les fonctions des coûts que je vous ai présentées. Ça s'appelle la méthode de réplique et en particulier la méthode de brissure de symétrie de réplique. C'est hyper technique, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais c'est une méthode qui permet de dire des choses sur les statistiques de ces minimas, d'aller trouver la hauteur de cette fonction coût au minimum, etc. Il y a deux photos de Giorgio ici, une c'est ici, ça c'était à Cargès en 2018, et l'autre c'est au souche. C'est l'autre qui apparaît partout si vous voyez dans les journaux parce qu'il est très souriant et c'est une image qui le représente très bien. Il y a une grande école qui a créé autour de lui, donc quelques-uns d'entre nous sont ici, donc ça c'est une image où il y a les noms de ses collaborateurs, il y en a plus de 300, et donc Marco Tars, un des organisateurs de l'activité qu'il y a maintenant à Cargès, a travaillé avec George, moi aussi, Jorge Courch, il y en a plusieurs qui sont là et nous sommes ici. deux choses que je vais vous dire, je vous ai parlé de la bille qui descend le paysage peut-être avec un peu de friction, mais que parfois on voudrait qu'elle soit capable de monter une barrière et aller plus bas. et il y a des méthodes connues depuis très longtemps pour faire justement cela, donc c'est les recuits, par exemple, donc les recuits dans la physique et utilisés du moins depuis le Moyen-Âge, parce que par exemple pour obtenir des épées avec des propriétés particulières, donc ça ne se casse pas un coup sur quelqu'un d'autre, donc les gens ce qu'ils faisaient c'est ils montaient en température, descendaient en température, montaient en température, donnaient des coups sur l'acier pour améliorer l'alliage et donc d'un point de vue physique on comprend ce qu'ils étaient en train de faire du point de vue microscopique avec ces recuits et ces refroidissements et coups, etc. mais grosso modo ce qu'ils étaient en train de faire c'est avec le recuit faire monter les barrières dans les paysages qui décrit l'acier. et si on va aujourd'hui on peut améliorer la performance des cellules solaires aussi en faisant différentes cellules et différentes procédures de recuit donc finalement le recuit c'est de modifier les conditions ambiantes avec un protocole bien trouvé qui va donner les propriétés au système qu'on charge du point de vue de la physique un autre exemple c'est quand vous avez des grands cafés par exemple que vous les mettez dans un pot donc vous avez que si vous secouez un peu ça comprime et donc après vous pouvez mettre plus donc la procédure de secouer vous êtes en train de donner de l'énergie qui fait monter des barrières dans les paysages et donc vous pouvez aller plus bas dans les paysages et ça veut dire mettre plus de grands cafés dans les pots dans ces cas particuliers donc c'est un autre exemple de recuit et avec les algorithmes bon il y a des façons d'implémenter ce type de recuit ça s'appelle recuit simulé dans l'ordinateur et ce qu'on fait c'est on fait passer sur les barrières de même qu'avec la procédure physique finalement je veux dire un mot sur les problèmes d'optimisation donc les problèmes d'optimisation je vous ai donné un exemple mais il y en a d'autres et il y en a des plus difficiles donc résoudre ces problèmes d'optimisation est le plus difficile d'entre eux et un des problèmes que l'institut des mathématiques Clay a proposé comme défi et il y a un prix associé donc qui peut montrer trouver un algorithme rapide je ne vais pas dans les détails techniques mais trouver un algorithme rapide pour résoudre le plus difficile de ces problèmes d'optimisation à un million de dollars de récompense voilà et donc maintenant les dernières cinq minutes c'est les trous noirs qu'est-ce que c'est les trous noirs et qu'est-ce qu'ils font les trous noirs là-dedans donc qu'est-ce qu'ils sont les trous noirs les trous noirs c'est une région très petite de l'espace temps donc de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut sortir ne peut s'échapper même pas la lumière rien donc c'est quelque chose de très très attractif rappelez-vous de mon ressort bon c'est tellement attractif ce ressort qu'on ne sort pas et l'existence des trous noirs a été prédite par la relativité générale d'Einstein depuis du siècle dernier et donc en étudiant ces équations en étudiant différentes questions reliées à la physique théorique de la relativité générale il avait été prédit qu'il devrait y avoir des trous noirs dans l'univers et évidemment on ne peut pas aller aux trous noirs parce que déjà on ne peut pas arriver ensuite on ne pourrait pas sortir mais ils peuvent être détectés de façon indirecte en remarquant comment les objets qui ne sont pas très loin des trous noirs se comportent parce qu'ils se comportent de façon différente de ceux qui sont très loin en particulier les étoiles donc ça ne fait pas très très longtemps des trous noirs où on était observé et en fait il y a des trous noirs un peu partout le premier a été une surprise mais maintenant il y en a pas mal et en particulier il y en a un qui a été observé dans notre galaxie et voilà son nom et ça c'est une image et il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut discuter de ces trous noirs et le dernier projet enfin je ne sais pas si c'est le dernier mais les projets la collaboration qui a produit cette image ça s'appelle l'Event Horizon Telescope donc les trous noirs existent ils ne sont pas seulement une prédiction théorique un peu bizarre mais voilà et ces gens-là ont eu le prix Nobel pour des questions des calculs de comment ils ont donné des façons ils ont guidé si vous voulez l'observation des trous noirs donc maintenant un autre modèle de vache sphérique qui est très à la mode en ce moment dans le contexte de la physique de la gravitation les gens qui continuent à étudier la gravitation et en particulier les trous noirs c'est un modèle je ne vais pas le justifier c'est juste un modèle qui ressemble énormément à celui que je vous ai montré auparavant pour le verre donc il y a des couplages il y a des variables ils ne sont pas les mêmes plus ou moins 100 qu'on avait pour le verre peu importe c'est des variables différentes qui prennent des valeurs différentes qui se comportent de façon différente mais la fonction de coût est la même ces couplages sont aussi plus ou moins tirés au hasard j'ai oublié de mettre les rôles et donc c'est exactement la même structure du modèle sauf l'identité de ces variables et lui aussi il y a un paysage accidenté un peu plus simple de ce qu'on a pour le verre mais quand même et il se trouve qu'il y a plusieurs propriétés qui sont attendues pour le trou noir qui sont reproduites par ces modèles-là et donc ça c'est assez surprenant quand même et donc maintenant il y a une espèce d'intérêt parallèle que parfois ça se touche entre les gens de la physique de verre et les gens de la gravitation parce que finalement on est en train d'étudier des trucs qui ressemblent beaucoup du point de vue mathématique donc voilà donc je vais conclure je vous ai montré trois problèmes qui a priori sont très différents un problème d'optimisation computationnelle qui est un problème d'algorithmique si vous voulez mais qui peut se présenter comme un problème de physique statistique un problème de physique des matériaux le problème de verre qui peut aussi se présenter sous la forme d'un problème de physique statistique et puis le trou noir et tous les trois ont une fonction coût qui ressemble pas mal et donc qui peuvent être utilisées avec des techniques mathématiques qui sont similaires et l'interprétation des résultats ou les quantités qu'on veut caractériser peuvent être différentes mais voilà comme la fonction coût est similaire les paysages compliqués apparaissent dans les trois il y a beaucoup de choses qu'on peut partager qu'on peut discuter ensemble donc quelques mots autres mots clés à se rappeler si vous voulez c'est ces interactions aléatoires ces J-I-J ou J-I-J-K-L qui sont pris au hasard avec le choix d'une pièce de monnaie ça on l'appelle des ordres donc si vous parfois vous entendez parler des systèmes des ordonnées c'est ce type de choses et ce type de modèle et puis l'histoire de la fonction coût qu'on veut minimiser ou qu'on veut optimiser c'est un autre mot clé que vous pouvez peut-être entendre dans un autre contexte mais bon ça correspond à ça du point de vue de la mathématique merci beaucoup Applaudissements